Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et passons directement au sujet de la vidéo. Tu t'enrichis seulement en vendant des formations ? Alors j'ai vu ce commentaire là, je ne sais plus où ça, mais j'ai trouvé intéressant de te partager un petit peu mon avis par rapport à ça pour essayer de répondre à cette question. Donc quand la personne elle dit tu t'enrichis en vendant des formations, évidemment c'est péjoratif, tu vois, et ça soulève deux incompréhensions. Déjà première chose, on va réétablir c'est quoi un business et sur quoi il est basé. Le business il est basé sur un échange de valeurs. Donc moi je t'apporte de la valeur et en échange la personne elle te rémunère avec de l'argent. Et c'est avec l'argent que le monde tourne. Donc ça pour l'instant, jusque là on est bon. Basique, tu vois. Maintenant quand la personne dit tu te fais de l'argent juste en vendant des formations, c'est comme si en fait pour lui le fait de vendre de la connaissance n'est pas un business. Donc déjà c'est vrai qu'en France l'école on ne la paye pas, c'est vrai elle est gratuite tu vois, mais il y a quand même certaines grandes écoles où il faut payer pour pouvoir y accéder. Après maintenant dès que tu sors de ton univers francophone, d'accord, si jamais tu vas au Canada ou tu vas aux Etats-Unis, les écoles voilà c'est des 10 000, des 25 000 dollars par trimestre. Ok, donc la connaissance a toujours, enfin se vend, ça a toujours été d'accord, pour pouvoir avoir une expertise, tu payes pour pouvoir l'avoir, ça a toujours été, enfin c'est pas nouveau, il y a les livres qui le font, il y a les formations, je veux dire que ce soit au travail, les entreprises elles payent pour pouvoir permettre à leurs employés d'être formés. Ce que je veux dire c'est que la formation elle a toujours été payante et ça a toujours été un business en fait, tu vois, il n'y a rien de nouveau en fait. Donc après je sais que peut-être il y en a qui vont dire, ouais mais attends mais qu'est-ce que tu racontes, tu compares les formations en ligne avec l'école ? Ah ben oui, ah oui j'ai osé, oui j'ai osé faire la comparaison, mais ça reste quand même des informations que tu payes, d'accord. L'école ça t'apprend à être un bon employé, là on te forme justement pour pouvoir développer ton business ou développer ton investissement, ton intelligence financière, voilà de manière générale ton intelligence financière pour pouvoir avoir des résultats dans ta vie. Donc tous les gens qui pensent que la formation elle se fait que à l'école et qu'une fois que tu as fini l'école, ben tu n'as plus rien à apprendre dans la vie ou tu n'as pas besoin d'apprendre de comment gérer ton argent etc. Ben forcément auront des résultats moyens. Donc ne tombe pas dans ce piège-là, ne pense pas comme la majorité des gens, d'accord, parce que sinon tu auras les résultats de la majorité des gens. Autre chose que je pense que la personne qui écrit ça ou les personnes qui pensent ça, ouais tu t'enrichis en vendant des formations et c'est comme ça que tu arrives à gagner de l'argent, ça veut dire qu'en gros ils pensent que le levier de vendre des formations est plus facile à vendre qu'autre chose. Ça veut dire que si je vendais des fourchettes par exemple, ben pour eux ce serait peut-être plus gratifiant, ce serait plus un réel business de vendre des fourchettes que de vendre de la connaissance, d'accord. Donc concrètement, c'est le problème par rapport à ce raisonnement-là, c'est qu'en fait tu penses que c'est par rapport au levier que tu vas t'enrichir. En gros, pour eux, ils pensent que c'est plus facile de s'enrichir en vendant de la formation. Je pense que c'est ce qu'ils veulent dire. Donc c'est plus facile en vendant de la formation. Ben si c'est plus facile, ben vas-y fais-le, d'accord. Et là tu vas vite t'apercevoir qu'en fait, s'il n'y a pas de chose qui est plus facile, il y a juste des leviers, tu vois. Il y a le levier de l'entreprise physique, d'accord. Là tu vends ce que tu veux. Si tu vends des fourchettes, tu vends des fourchettes. Il y a le levier de l'immobilier, il y a le levier de la bourse, il y a le levier des business en ligne, d'accord. Dans le business en ligne, après il y a plein de choses. Il y a l'infoprenariat, il y a ceux qui font du dropshipping, d'accord. Il y a ceux qui font du Amazon. Je veux dire, il y a énormément de choses, d'accord. Et on peut travailler énormément aussi online grâce à lorsque tu es coach, consultant. Donc concrètement, il y a énormément de leviers que tu peux utiliser pour pouvoir gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a un levier qui rapporte plus d'argent ? Non, oui et non, tu vois. En fait, c'est juste toi, tu dois choisir dans quoi tu es le plus aligné et ce qui t'intéresse le plus. Et forcément, après, tu vas plus performer grâce à ce levier-là. Mais il n'y a pas un levier qui va te permettre de devenir plus riche qu'un autre. Donc quand tu penses que, ouais, en vendant des formations, c'est plus facile ou tu vas gagner plus d'argent en vendant des formations, non, pas forcément. Il y a des gens qui ne seront pas à l'aise pour pouvoir vendre de la formation et qui seront plus à l'aise, par exemple, à développer une franchise. Je connais des gens qui ont développé une franchise, qui sont super à l'aise, ils aiment bien ça. Mais par contre, tout ce qui est business en ligne, ils ne vont pas aimer. Parce qu'ils vont dire, voilà, moi, ma franchise, une fois que je l'ai ouverte, boum, j'ai des clients dès le premier jour. Alors que ton business en ligne, il va falloir charbonner avant un moment, peut-être six mois à un an, avant d'avoir tes premiers clients. Donc tu vois, il y a des avantages, des inconvénients et ce n'est pas le levier qui va te permettre de gagner plus d'argent. Il y a de l'argent partout, d'accord ? Donc ne tombes pas dans ce piège-là, la puissance, elle réside seulement en toi, d'accord ? C'est toi qui fais que le levier que tu vas utiliser, tu vas t'enrichir, d'accord ? C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont utiliser un levier, ça va super bien fonctionner pour eux et quelqu'un d'autre qui va utiliser le même levier, ça ne va pas fonctionner pour lui. C'est tout simplement parce qu'il n'était sûrement peut-être pas aligné avec ce levier-là et qu'il serait plus à l'aise peut-être avec l'immobilier ou peut-être en faisant du trading, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est ce que je voulais partager, un peu ton avis par rapport à ça, d'accord ? Donc n'hésite pas à me mettre un petit j'aime, d'accord ? Et à commenter. Si jamais tu es coach, consultant, tu as une expertise dans la santé, dans les relations, dans les finances, c'est-à-dire que tu es trader, tu travailles dans l'immobilier, tu as une expertise dans l'immobilier, j'ai une masterclass offerte pour toi où je partage avec toi exactement toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients, d'accord ? Je te mettrai ici le « i » comme info, tous les témoignages du week-end, les résultats qu'ils ont eus, d'accord ? Il y en a qui ont fait 4 ans. La star, elle a fait 86 000 $ en un mois, d'accord ? Donc c'est exactement les stratégies que j'ai utilisées avec lui pour qu'il puisse avoir ces résultats-là, ok ? Donc c'est une masterclass qui est offerte. Évidemment, pour avoir des résultats comme ça, il faut déjà que tu aies une expertise. Ce n'est pas genre tu n'as aucune expertise et d'un coup, boum, l'argent va tomber du ciel. Voilà, mais si tu as déjà une expertise, tu es coach, consultant, cette masterclass, elle est pour toi, tu ne dois pas la rater, ok ? Donc d'ici là, les gars, prenez soin de vous et nous, on ne lâche rien et on reste déterminés !